Bonjour, je m'appelle Mathéo Picard, je suis artiste numérique et photographe, et je suis ancien étudiant de l'eau-lumière. J'avais des questionnements très forts sur le corps à l'eau-lumière, je suis beaucoup inspiré, j'ai beaucoup lu ce texte de Foucault, Le corps utopique, qui était la base de mon premier mémoire en cinéma, et qui est aujourd'hui la base de mon deuxième mémoire que je viens d'écrire à l'eau-lumière. Donc en fait, il y a cette continuité, et après, ce qui a changé, c'est vraiment la manière, le médium pour y accéder, pour accéder à ces questions. Là, pour le mémoire, j'essayais vraiment de pointer vers qu'est-ce que pouvait être l'essence de ce projet, donc c'est toujours lié au corps, et je voulais vraiment savoir comment le corps pouvait interagir, pour dialoguer avec ces nouvelles technologies, et notamment l'image de ce corps que peuvent renvoyer ces technologies. Il y a cet aspect un peu utopique, et c'est pour ça que ça s'appelle aussi Utopia Galerie, cette idée de construire notre utopie, donc construire l'utopie de notre propre corps par la pensée. Et pour moi, c'est un premier accès à ce processus réflexif qui fait amener les spectateurs à penser leur corps, et donc à utopiser l'image de leur corps, en l'imaginant entre pas. Quand j'ai une nouvelle idée, que ce soit avec des nouvelles technologies ou de la photographie, j'essaye toujours d'interroger comment le corps peut interagir avec ça. Et alors ça vient vraiment de la danse, j'ai eu vraiment une pratique très diversifiée, vraiment dans une approche un peu instinctive de la danse, et dès que j'ai commencé à réfléchir à une manière de m'exprimer artistiquement, ça a toujours été un peu sous le prisme du corps. Et ce que j'aimerais faire, c'est vraiment apporter une dimension performative aussi, par rapport à mon travail. Merci. 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 Merci.